L'association des femmes ivoiriennes de Grigny, AFIG, enfile le manteau d'une ONG. Pour sa troisième sortie effectuée le samedi 2 novembre 2019 à la salle Sydney Béchet de Grigny, elle a décidé d'aider la pouponnière de Mont, ville de l'ouest de la côte d'Ivoire. Pour une pouponnière créée en 1947 et taillée pour accueillir 100 enfants de 0 à 2 ans, n'en prend qu'une dizaine. Il fallait qu'on fasse cette édition pour venir en aide aux enfants de la pouponnière de Mont qui ont besoin de nous, qui ont besoin qu'on leur apporte du gomme au cœur, la joie de vivre, de jouer, des habits, tout ce qu'un enfant a besoin. Parce qu'en Europe, les enfants ont tout, mais par contre chez nous, vraiment c'est pas facile. Et ces enfants sont remis aux parents à un âge vraiment très bas qui est de 1 an et demi à 2 ans. Notre but, c'est vraiment faire un effort pour que ces enfants restent un peu plus longtemps à la pouponnière et grandissent dans de vraiment meilleures conditions. C'est notre but, ça va pas s'arrêter là, il faut que vraiment on continue de nous battre pour que ces enfants soient vraiment à l'aise. Pour ce troisième rendez-vous, la figue a tout prévu. Sécurité, réception, gastronomie, stand de vêtements et de vivrer ivoirien. A tout seigneur tout honneur, quand l'animatrice Linda de Linsley donne le ton de la soirée, c'est M. Zerkal, adjoint au maire de Grigny, ville haute de la manifestation, qui ouvre le débat. La ville de Grigny est également une ville solidaire, de paix, et pour montrer notre attachement à tout ce qui concerne les actions de solidarité en France et à l'international. J'aimerais, à mon tour, dire quelques mots sur l'association La Figue, représentée par Mme Ouattara, à laquelle j'ai eu la chance, il y a quelques années maintenant, de l'avoir rencontrée, et avec qui j'ai vu, on a aidé à créer l'association, et qu'on l'a vu évoluer maintenant depuis plusieurs années. Et que c'est une association très active sur le territoire, et qu'elle mène des actions maintenant depuis plusieurs années, et je tiens à féliciter cette association. De M. Blanchard Diaby, représentant la marraine de la soirée, Mme Solange Mabry, à Cône-Cédric, venu à la place du président de cette édition, M. Ouattara Karim, en passant par M. Bemitian Ouattara, Carol Sani, président de l'UAFIF, tous ont souligné dans leurs interventions la nécessité de porter ses cours à une pouponnière et la noblesse du geste de la figue. Une chose est certaine, la pouponnière de moins est dans le besoin. Elle manque de tout. Du plus petit besoin matériel à la logistique des enfants, tout est à renouveler dans cette pouponnière. Bilan des besoins effectués, il faut 17 millions CFA, soit 26 000 euros. La figue va contribuer à son humble niveau, selon ses moyens, au cours de la prochaine visite de la présidente Lidi Ouattara à moi, suite aux dons récoltés au cours de cette troisième édition. Et voici ce qu'en pensent les principaux participants. Je prends donc devant lui, devant la présidente, devant mon frère Cône, devant ma soeur, devant tout le monde, l'engagement d'être toujours à vos côtés. L'engagement de vous donner, parce qu'aujourd'hui, j'aime qu'on joigne l'acte à la parole. Le jour où vous serez en Côte d'Ivoire, où vous serez prêt à offrir des dons à la pouponnière de moins, venez me voir et je vous donnerai un bon de 1 500 000 francs CFA. Pour rénover l'orphelinat de moins, donc c'est pour cela que nous les accompagnons. Surtout, nous savons que l'enfant, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est l'avenir d'une mère. Donc, elles ont décidé d'offrir à l'orphelinat de moins la rénovation et faire sourire les enfants ivoiriens à moins. Donc, c'est pour cela que l'UAFIF est aujourd'hui, ce soir, à leur côté, pour solliciter le don à tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriennes qui vivent en France et partout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner les femmes de Grigny, parce que nous avons été mandatées par Mme Mabry Solange pour la représenter ce soir, parce qu'elles trouvent que l'action, le projet des femmes de Grigny est noble, donc c'est à accompagner. La cérémonie a débuté par la musique avec Saïzo. Elle a fini de la même manière avec Savanala. Rendez-vous et priez pour la 4e médicine. La Cérémonie a débuté par la musique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.